La notion de climat restait vague pour les enfants. Quelle différence avec la météo ? Leur préoccupation pour l'avenir des animaux polaires était également très présente. Nous avons donc bâti un projet pluridisciplinaire à la croisée des sciences, de la géographie, des mathématiques, de la lecture et de l'écriture, mais aussi des arts et des outils numériques. Un projet en trois étapes pour parvenir à élucider ces questions. Dans un premier temps, il s'agissait de comprendre la notion de météorologie et de construire les éléments d'une station météorologique. Dans cette partie, les enfants ont effectué des recherches sur la direction et la force du vent, puis sur la température. Ils ont construit quelques éléments d'une station météorologique, une manche à air et un anémomètre pour observer et mesurer le vent. Leurs propres données ont permis d'effectuer une comparaison avec les données envoyées par Céline, leur marraine scientifique, partie quelques semaines sur la péninsule antarctique. Pour pouvoir recueillir les données sur le vent, les enfants devaient connaître sa direction et sa force. Ils ont donc utilisé des boussoles pour se familiariser avec les points cardinaux et la direction du vent, pour ensuite construire une manche à air en suivant la démarche scientifique de questionnement et d'essai-erreur. Ensuite, pour connaître la force du vent, les enfants ont construit un anémomètre en suivant une démarche technologique. Enfin, pour comprendre la notion de température, nous avons étudié l'utilisation et le fonctionnement du thermomètre à partir de petites expériences réalisées en classe. Dans un second temps, à partir des caractéristiques de la météo, les enfants ont pu émettre des hypothèses, puis, par une démarche documentaire, dégager les caractéristiques du climat, à savoir que les mêmes paramètres étaient mesurés, mais sur une durée beaucoup plus longue. À travers les observations de graphiques sur des années et le classement de photographies, ils sont parvenus à distinguer les climats du monde et à comprendre quelques caractéristiques des régions polaires. C'est alors posé le problème du réchauffement climatique et de ses conséquences sur les animaux polaires. Pour ce troisième temps de projet, nous avons commencé par essayer de comprendre l'adaptation de quelques animaux polaires à leur milieu et l'influence des changements du milieu sur ces animaux, dont les changements climatiques. Nous avons principalement étudié l'adaptation de l'ours polaire à son milieu naturel. Quels attributs possèdent-ils naturellement que l'humain ne possède pas pour pouvoir vivre dans une région si froide ? Nous avons fait une expérience sur sa graisse et modélisé ses attributs pour mieux le comprendre. Des données satellites transmises par Céline nous ont permis de reproduire le trajet d'un manchot royal en quête de nourriture et de se questionner sur les différences de trajet. Où allait-il chercher la nourriture de son petit ? Pourquoi, parfois, les trajets étaient-ils plus longs ? Les enfants ont émis des hypothèses, puis demandé à leur marraine scientifique de les renseigner. Puis, les enfants se sont intéressés à un oiseau de l'Arctique, le mergulnin, qui avait fait l'objet d'une visioconférence lors de la semaine polaire organisée par Apex France. Toutes ces recherches ont amené la classe à comprendre que l'adaptation résultait d'un très long processus à l'échelle du temps et que les changements climatiques actuels, très rapides, représentaient un réel danger pour les espèces animales. Sous-titrage ST' 501